Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre présence ce matin à ce webinaire de présentation du rapport de plaidoyer du Réseau Défi, intitulé « Petite organisation, grand défi financier, les enjeux du financement des organisations de la société civile de petite taille en Afrique centrale ». Ce rapport de plaidoyer a été produit par le Réseau Défi, un réseau rassemblant une trentaine d'organisations de défense des droits humains en Afrique centrale et qui travaille spécifiquement en République du Congo, en République démocratique du Congo, au Cameroun, au Gabon et au Burundi. Ce rapport a été publié le 15 février dernier et dans le cadre de ce webinaire, nous allons revenir en détail sur ce rapport. Pour ce faire, nous avons aujourd'hui plusieurs intervenants et intervenantes. Nous aurons notamment Viviane, membre de l'organisation SOFIDI, Solidarité des femmes pour le développement intégral, une organisation congolaise basée dans le sud Kivu, en RDC, et qui œuvre notamment pour la promotion des droits des femmes. Nous aurons également Chantal, membre de l'ONG SIFOS, une organisation gabonaise, qui est spécialisée dans la défense des droits des jeunes en difficulté sociale. Et enfin, Ebenezer, membre de la CAMFEI, d'une organisation camerounaise de défense des droits humains et de lutte contre le VIH-SIDA. Et enfin, Manon Civelle et moi-même, qui allons modérer ce webinaire, et nous sommes toutes deux chargées de projets et partenariats chez Agir Ensemble pour les droits humains. Donc, ce rapport de plaidoyer est disponible sur notre site internet. Je vous invite à le télécharger. Il a également été partagé dans le chat. Donc, n'hésitez pas à le télécharger pour pouvoir le consulter. Un temps de questions-réponses sera dédié à la fin de ce webinaire. Donc, on vous invite à poser vos questions dans l'outil questions-réponses de Zoom qui est dédié. Et on pourra ensuite poser vos questions à la fin du webinaire et à l'issue des présentations de chaque intervenant-intervenante. Donc, pour commencer, ce rapport de plaidoyer, comme je le disais, a été produit par le réseau des filles. Donc, un réseau qui rassemble une trentaine d'organisations travaillant sur les droits humains en Afrique centrale. Des organisations qui peuvent travailler sur des thématiques variées, que ce soit la défense des droits des femmes, des droits des minorités sexuelles et de genre, des droits des étudiants ou encore contre les arrestations arbitraires et les actes de torture. Dans le cadre de ce réseau des filles, les organisations visent à renforcer leur capacité par le partage d'expériences entre pairs, mais aussi à mener les actions de plaidoyer communes à l'échelle nationale, régionale et internationale sur des thématiques qui leur sont transversales. C'est dans le cadre de ces activités-là que le rapport de plaidoyer du réseau des filles a été produit sur l'accès au financement. Donc, ce rapport de plaidoyer a plusieurs objectifs, notamment de mettre en lumière les difficultés d'accès au financement auxquelles sont confrontées les organisations de la société civile en Afrique centrale, en veillant justement à souligner ces obstacles structurels et les contraintes auxquelles les organisations doivent se conformer. Ce rapport a également pour objectif d'appuyer les perspectives d'avenir du financement des organisations de la société civile en mettant en avant les alternatives de financement possible et en prouvant également une collaboration horizontale entre OSC locale et bailleurs de fonds. Enfin, le dernier objectif de ce rapport est de formuler des recommandations à la fois d'assinérations des autorités étatiques d'Afrique centrale, des institutions internationales et bailleurs de fonds internationaux, des OSC locale et ONG internationales, afin de faciliter l'accès au financement pour ces organisations en Afrique centrale. Donc, le programme de ce webinaire va être le suivant. À l'issue de ma brève introduction, nous allons laisser la parole à Viviane, donc coordinatrice de l'organisation SOFEDI, qui va nous présenter, nous faire un panorama du financement, des différents types de financement, des dispositifs de financement auxquels les OSC peuvent prétendre en Afrique centrale. Ensuite, Chantal, qui est présidente et fondatrice de l'ONG SIFOS au Gabon, reviendra sur les freins structurels et les contraintes des bailleurs de fonds auxquelles les OSC locales font face. Et ensuite, nous aurons Ebenezer de la COMFEDI, qui reviendra sur les perspectives du financement futur des OSC en Afrique centrale. Nous aurons également ensuite une brève conclusion, puis un temps, comme je le disais, de questions-réponses, dans le cadre duquel nous serons amenés à répondre aux différentes questions que vous aurez pu poser via le petit question-réponse de Zoom. Et nous vous présenterons dans un dernier temps les prochaines étapes du réseau des filles, les activités du réseau, notamment la tournée de plaidoyer en Europe, qui va se tenir en avril prochain, et dans le cadre duquel ce rapport de plaidoyer va être diffusé. Ainsi, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à la première présentation et intervention de Viviane, coordinatrice de Solidarité des femmes pour le développement intégral en République démocratique du Congo, qui va revenir sur les différents dispositifs de financement des OSC de petite taille en Afrique centrale. Viviane, je te laisse la parole pour cette présentation. Bonjour Camille, bonjour tout le monde, et bienvenue à tout le monde à ce webinaire. Comme Camille venait de l'introduire, je vais vous parler du panorama de financement et des organisations de petite taille. Comme vous le savez, nous venons d'une étude qui a intéressé au moins quatre pays d'Afrique, dont la RDC, le Gabon, le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Nous avons pu quand même travailler sur la problématique du financement des organisations de petite taille. Parlons un peu d'influence et de contextes nationaux dans l'espace au financement des OSC. Comme vous le savez, partout en RDC, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, les organisations de la société civile sont fragiles, ils ont des difficultés pour réaliser ces activités. Elles ont aussi beaucoup d'éléments et personne ne comprend pas. Donc, beaucoup de personnalités étatiques et des secteurs privés ne les comprennent pas. On constate qu'il y a fragilité des organisations de petite taille. Nous disons aussi qu'il y a plusieurs politiques, plusieurs textes qui promèvent les organisations de la société civile, mais pratiquement, il n'y a pas ce que les organisations émergent. Les cas de la RDC ou de la RDC, où le financement est fragilisé en raison des contextes politiques, vous le savez, vous suivez tout ça à la radio, à la télévision et à la Brazzaville, qui ont aussi des difficultés de financement alors que les besoins ne sont rien. Au Cameroun, une société civile dense et active, mais en difficulté par la législation nationale, et pourtant les textes sont clairs. Au Gabon, les OEC de Petit Taille sont contraintes par un environnement juridique et questionné défavorables à leurs actions. Toujours dans ce contexte, en parlant un peu de l'état des liés d'opportunités de financement, l'éducation, il y a plusieurs barres de fonds que nous constatons sur le terrain. Il y a le barre des fonds internationaux, des ambassades, mais il reste toujours un souci. Je veux parler, par exemple, des cas de la RDC pour les organisations des nations unies. Elle vous exige maintenant d'être sur le portail des nations unies. On appelle ça UNPP, tout le monde doit s'inscrire et quand on s'inscrit, il faut qu'on vous accepte, qu'on vous valide pour accéder à des financements, parce que la publication s'est faite sur le portail. Alors, parlons un peu des barres de fonds internationaux comme pilier du financement des OEC. Une validité financière des OEC dépend du soutien de ces barres de fonds, des opportunités de financement aux critères variés comme l'AFD, l'Ambassade et ONG internationale. Les financements publics nationaux sont faibles, vous les connaissez très bien. Politisés et peuvent mener à un contrôle étatique. Les financements privés sont difficiles, même si vous avez des grandes relations avec les entreprises publiques. Par exemple, si je peux prendre le cas des entreprises minières qui sont en RDC et que ces entreprises n'arrivent pas à sortir des subventions pour les OEC, elles préfèrent faire leurs projets à leur niveau. Ce n'est pas mal aussi, mais les financements privés sont difficiles d'accès pour les OEC et peuvent mener à des cas de dépendance. Donc, il y a aussi des craintes à leur niveau. Il y a l'inégalité des répartitions des fonds attribués par secteur, le financement des secteurs non prioritaires pour les OEC locales. Là où il y a des guerres, là où il n'y a pas de guerres, toujours les financements sont contextuels. Si je peux me résumer comme ça, les financements sont souvent contextuels. On dit en RDC, par exemple, on finance que ça. Au Gambon, on ne finance que ça. Tu vois, ça dépend aussi du département. On peut passer. Camille, suivant. Suivant slide. Alors, nous avons pensé aussi aux recommandations générales et aux autorités étatiques et d'Afrique centrale. que nos autorités assurent une répartition indivisible et équitable des financements alloués aux OEC, indépendamment des priorités politiques et des thématiques du gouvernement. Et ça, on est en train de le constater. Quand il y a des partis politiques forts, il essaie d'implanter aussi des ONG, des ASBL au niveau des partis politiques. Et les personnes qui ont eu à concevoir des ONG pour les droits humains, on les met à l'écart et profite dans leurs partis politiques. Nous demanderons aussi aux autorités étatiques d'allouer un soutien financier adapté à la diversité et aux spécificités des OEC de défense des droits humains. Si cela est possible, on a constaté, on a mis en place des grandes organisations au niveau étatique de défense des droits humains. Mais ils ne sont pas consultés, on ne disponibilise pas même des fonds à leur portrait pour qu'ils les exécutent. Que nos autorités étatiques reconnaissent aussi l'expertise des OEC du secteur des droits humains, en les consultant sur leurs thématiques de travail et en les intégrant dans les dialogues. Et là, nous demanderons vraiment à nos autorités étatiques qui sont en train de nous suivre maintenant. Nous avons essayé de partager les liens, on n'a pas vu vraiment beaucoup de gens s'y intéresser. Mais c'est un problème, ça les concerne directement. Ça les concerne directement. Pourquoi vous pouvez être, par exemple, les partis politiques et dans les partis politiques vous intégrer en ASBL ? C'est pour étouffer les autres. Et quand vous faites ça, les ASBL comme ça, et même les structures que vous mettez en place, vous dites c'est le Conseil national des droits de l'homme au niveau de la RDC ou du Cameroun, du Gabon, et vous ne les consultez pas. Il n'y a pas d'espace de dialogue. Et ça, c'est vraiment un problème parce qu'ils sont vraiment pratiquants, ils sont venus avec tout leur corps pour devenir activistes. Mais vous vous venez comme des opportunistes, il n'y a rien que vous pouvez réaliser. Et c'est comme ça que, quelque part, nos états échouent. Parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'expertise d'un chacun. Ils disent, ah, donc si on remplace Viviane avec tel, tu vois, celui-là, nous pouvons le dicter, mais Viviane, on ne va pas la dicter. Viviane peut tout dénoncer et elle peut dénoncer peut-être un fait, mais Viviane peut dénoncer dix faits. C'est un peu les soucis que nous vivons dans nos organisations de petite taille pour accéder au financement. Nous avons aussi d'autres recommandations. Maintenant, là, nous allons partir par état. Pour le Congo-Brazzaville, tel que nous avons compris quand nous avons mené notre étude, il faut mieux financer les initiatives existantes telles que la maison de la société civique créée par les conseils consultatifs. Et s'il y a des Gabonais et des Congo-Brazzavillois qui sont là, je crois qu'ils savent quelque chose de ça. Au Gabon, d'assurer une sélection équitable des OEC lors de leur enregistrement administratif et réduire les détails des délivrances et des récépices définitifs. C'est toujours un souci dans nos pays d'Afrique. Comme en RDC, c'est garantir la délivrance des meilleurs délais des documents administratifs. Vous pouvez faire des défilés et des défilés au niveau de la division. Ici, quand on est en province, on parle de la division, de la division de la justice. Pour que la division de la justice vous remette votre document, le document va faire le tout, il va aller au gouvernement, là où on ne respecte pas l'archivage, on le met là-bas. Il faut attendre, il faut appeler par-ci, par-là, pour booster peut-être le directeur des cabinets du gouverneur, que le gouverneur signe l'autorisation de fonctionnement, de les renvoyer encore à la division de la justice, ça pose problème. Mais pour obtenir maintenant des documents, par exemple, au niveau national, parce que là, il faut projeter loin pour dire qu'en RDC, je suis seulement dans une province, mais j'aimerais m'étendre sur trois provinces ou quatre provinces. Là, il faut constituer un dossier qui doit aller à Kinshasa au niveau national. Et là, avant six mois, si vous faites pression, vous pouvez avoir une réponse dans le délai de six mois. Et si vous n'avez personne pour faire pression au niveau de Kinshasa, parce que ça coûte aussi pour aller en voyage, il faut payer les billets, les retours, il faut voir les séjours, tout ça, tout ça. Il y a ceux qui n'ont pas de famille à Kinshasa, la RDC est vaste. Et là, vous devez encore vous payer les séjours, ça coûte énormément. Et pour avoir, n'est-ce pas que les récépices de F90, il faut faire des défilés par-ci, par-là. Il faut aussi donner quelques cagnottes de frais, on appelle ça frais de facilitation. En fait, on appelle ça frais de facilitation. Et c'est tout le monde qui dit qu'on a besoin des frais de facilitation. On a besoin des frais administratifs pour sortir les récépices et pour vous inscrire maintenant au niveau de... Pour que ça soit publié maintenant officiellement par les chefs de l'État, là, il faut voir combien de fois on va faire des gymnastiques. Voilà, je voulais vraiment donner un peu de détails au niveau de la RDC. Au Cameroun aussi, on a vu qu'il y a une loi qui était modifiée, numéro 90 bar 053 19 décembre 1990. C'est la liberté d'association, en fait, de permettre aux associations de capter les fonds internationaux, même à l'absence de reconnaissance officielle de leur utilité publique. Bon. Les collègues du Cameroun ont dit que c'est vrai, la loi existe. C'est ça qu'on a dit. Nous avons de beaux textes, mais l'application pose problème. Comme... Je crois que j'ai passé en revue toutes les recommandations. Camille, il y a un autre slide. On peut passer? On peut passer? Ah, ok. Les derniers slides concernaient le Cameroun. Là où j'ai dit que nos pays d'Afrique ont de beaux textes, mais il n'y a pas d'application de ces textes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Viviane, pour cette présentation. Je rappelle donc à tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions à Viviane via l'outil questions réponses. Donc, c'est la petite bulle de chat en bas. Normalement, vous pouvez écrire vos questions librement et on y répondra de toute façon à la fin du webinaire. Je voulais peut-être donc revenir très, très rapidement sur quelques dispositifs de financement qui ont été évoqués, dont vous trouverez plus de détails dans le rapport de plaidoyer. Mais cela peut être intéressant, notamment pour les organisations de la société civile qui souhaitent se renseigner davantage sur les dispositifs de financement disponibles. Donc, notamment les dispositifs mis à disposition par le PNUD, le programme des Nations unies pour le développement, entre 50 000 et 100 000 dollars. Les dispositifs mis à disposition par les délégations de l'Union européenne. Donc, il y a souvent des appels à projets qui sont publiés sur le site de l'Union européenne. Il y en a rarement relatifs aux droits humains, malheureusement. On espère que cela pourra changer également. Et les critères des délégations de l'Union européenne ou de l'Union européenne pour ces financements-là sont relativement stricts. Donc, nous faisons également un plaidoyer via ce rapport pour assouplir ces critères et permettre de toucher davantage d'organisations sur des enveloppes parfois plus petites. Également, l'organisation d'Afrique centrale, vous pouvez vous rapprocher des dispositifs mis à disposition par les ambassades, comme le PISCA, les projets innovants de la société civile et coalition d'acteurs. Donc, ce sont des dispositifs qui permettent parfois de donner des enveloppes assez conséquentes. Donc, au Gabon, il y a une enveloppe de 600 000 euros sur ce dispositif qui a déjà soutenu une quinzaine d'organisations. Mais il y a également parfois des enveloppes plus petites, donc des crédits à hauteur de 10 000 euros qui sont accordés et qui peuvent parfois être alloués sous forme de crédits d'intervention dont disposent les ambassades sur des cas individuels. Et vous pouvez également vous rapprocher des ONG internationales qui disposent de dispositifs de financement, donc comme l'EGID, qui sont présents aujourd'hui. Voilà un petit peu pour cela. Je vous invite vraiment à aller lire dans le rapport. Il y a notamment une partie qui s'appelle un focus où il y a la liste de ces dispositifs-là pour les faire connaître davantage et financer davantage les projets des organisations. Je vais maintenant laisser la parole à Chantal, qui est présidente et fondatrice de l'ONG SIFOS, qui est une organisation dédiée à la lutte contre la traite et l'exploitation des personnes et qui va nous parler davantage des freins structurels et des conditions imposées par les bailleurs de fonds qui rendent le financement difficile pour les petites organisations notamment en Afrique centrale et comment tout cela s'articule dans le contexte actuel. Chantal, vous avez la parole pour les 20 prochaines minutes. OK. Merci Madame Manu. Comme Madame Manu l'a dit, je suis Sabo Chantal, présidente et fondatrice de l'ONG SIFOS. Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Je suis ravie de vous présenter l'AS2 du rapport du credoyer du réseau des filles. Je m'en vais directement à l'exposé. Plusieurs opportunités de financement existent pour les ONC en Afrique centrale, mais ces dernières sont difficilement atteignables. Tout d'abord, les ONC de petite taille en Afrique centrale ont des difficultés d'accès au financement en raison de diverses contraintes structurelles. Les capacités organisationnelles limitées, le manque de ressources humaines et l'absence de connaissance des opportunités de financement sont des obstacles majeurs. En outre, les bailleurs de fonds imposent des critères rigides et contraints aux ONC de petite taille pour garantir la bonne gestion de leurs fonds, ce qui entrave leur efficacité et leur fonctionnement. Parmi ces critères contraintes pour les OSC, nous pouvons noter l'obligation du respect des thématiques proposées par les bailleurs, même si elles ne répondent pas tout à fait au domaine d'action initial de l'OSC. La bonne structuration de l'organisation qui doit fournir la preuve de disposer des ressources humaines qualifiées, alors que nous savons tous que les OSC souffrent souvent d'un manque de personnel. L'expérience financière, notamment en ce qui concerne la gestion de grands financements, l'audit et la certification des comptes, la preuve d'une existence légale à travers la soumission des documents tels que le récipice de déclarations, souvent très difficile à obtenir selon les contextes nationaux. Nous pouvons citer plusieurs cas concrets d'appels à projets pour lesquels nous retrouvons ces critères. L'AFD, par exemple, via son objectif des OSC internationales, finance des projets d'OSC local supérieurs ou égales à 500 000 euros. Au vu du montant alloué, l'expérience financière pour la gestion d'un tel financement est importante pour postuler. Parmi les critères de sélection, nous pouvons citer l'existence légale de l'OSC, avoir déjà été financière d'un financement français en direct ou via une ONG française, avoir un budget correspondant à environ un tiers du budget global présenté et avoir une ancienneté de deux ou trois ans. Si ces conditions réduisent les chances pour les OSC de petite taille de capter un tel financement, l'AFD pousse les ONG françaises à être en consensus avec les ONG locales pour qu'elles bénéficient de financements en cascade. Il y a aussi d'autres financements qui existent auprès des ambassades de France, comme au Congo, où en plus du PISCA finançant des projets à hauteur de 40 000 euros, l'ambassade a ouvert un second guichet pour accorder à des organisations plus petites, moins structurées et n'ayant pas d'expérience dans la gestion de subventions. En plus d'un soutien financier à hauteur de 10 000 euros et n'ayant pas d'expérience de... En plus d'un soutien financier à hauteur de 10 000 euros, les organisations bénéficient d'un soutien technique via des formations. Les critères d'accès à un... à de tels financements sont donc plus souples. Néanmoins, les critères d'égibilité restent sélectifs pour le premier guichet. L'OSC demandant cette subvention doit avoir... doit être alors enregistrée depuis trois ans. Pouvoir présenter un rapport d'activité et un bilan financier sur la dernière année. Il faut également avoir déjà géré une subvention de l'Union européenne ou de la coopération française. Répondre aux thématiques de l'appel à projet. Présenter un projet cohérent. Avoir identifié les besoins avec les bénéficiaires. Pouvoir présenter des critères d'évaluation, d'impact et avoir réfléchi à la pérennité du projet. Tous les critères administratifs demandés pour les autres financements sont également repris. Le dispositif de FEF et OSC est aussi le seul à compter un critère rédhibitoire puisque les OSC doivent obligatoirement prendre en compte la thématique du genre. Les critères peuvent varier d'une ambassade à une autre et selon les fonds sollicités. Au Cameroun, par exemple, pour accéder au fonds Équipe France rapide sur les droits humains en 2023, il était nécessaire de ne pas avoir reçu un financement de l'ambassade. Ces cinq dernières années, d'intervenir en zone rurale et puro-ébène et d'avoir au moins cinq ans d'existence. D'autres bailleurs sont encore plus exigeants, comme l'Union européenne. Ces critères d'éligibilité peuvent alors être un véritable obstacle à l'accès au financement en favorisant les organisations non gouvernementales et internationales, plutôt que les OSC locales. Si l'OSC parvient à obtenir des financements, des obstacles persistent ensuite concernant la sécurité des fonds. Les OSC de petite taille sont dépendantes des organisations de grande taille pour obtenir des financements. En effet, les bailleurs de fonds préfèrent financer les organisations de grande taille qui agissent en tant qu'intermédiaires en raison de leurs plus grandes expériences. Ainsi, la dépendance aux donateurs étrangers rend difficile l'autonomisation financière des OSC de petite taille, car la visibilité des OSC de petite taille est faible, ce qui rend d'autant plus difficile la reconnaissance de leurs actions. Les OSC de petite taille se retrouvent en concurrence avec les ONG internationales et les ONG nationales mieux financées, car elles ont du mal à répondre aux appels d'offres des bailleurs de fonds en raison des ressources limitées. Par ailleurs, l'OSC a une double responsabilité, à la fois à l'égard des bailleurs, mais aussi à l'égard des populations locales. Les OSC se retrouvent contraintes de jongler avec les intérêts de divers acteurs et doivent prendre en compte les obligations et enjeux de chacun d'eux. Le développement de leur visibilité ne doit pas compromettre leur crédibilité auprès des communautés locales. Les financements inadaptés dénaturent l'action des OSC en les amenant à réaliser des actions répondant uniquement à des besoins immédiats et peu durables. Enfin, les financements octoyés sont parfois inadaptés et dénaturent l'action des OSC. En effet, les bailleurs de fonds financent les missions qu'ils estiment nécessaires sans chercher à connaître les thématiques défendues par les OSC pour répondre aux besoins des populations locales. Selon le rapport EPIC Africa 2019, seulement 20% de subventions soutiennent la mission de base des OSC. De plus, les interactions entre les bailleurs de fonds et les OSC locales sont insuffisantes. Pourtant, ces temps d'échange pourraient mener à des discussions portant sur les limites que rencontrent les OSC pendant le financement de bailleurs de fonds internationaux en abordant par exemple la question de la durée des subventions. En moyenne, ces financements sont octoyés pendant 18 mois, ce qui ne laisse pas beaucoup de marge de planification et engendre également un taux de rotation élevé du personnel, menaçant alors la pérennisation de l'organisation. Ces consultations ont notamment pu être menées par l'ambassade de France au Gabon au cours desquels les OSC ont manifesté le souhait d'avoir des financements plus importants sur une durée plus longue. Par ailleurs, les bailleurs de fonds exigent des efforts de structuration des OSC sans octroyer des fonds nécessaires, créant ainsi des déficits de financement structurel et une responsabilité financière internationale pour de telles organisations. Les OSC de petite taille acceptent malgré tout les conditions et les objectifs souvent irréalistes des bailleurs de fonds pour sécuriser des financements. Les bailleurs de fonds se retrouvent donc en position de domination face aux OSC car ils attendent la réalisation des objectifs sans prendre en compte la réalité du terrain qui rend parfois ces objectifs inatteignables. Face à ces constats, nous portons aujourd'hui les recommandations suivantes. Recommandations aux institutions internationales et aux bailleurs de fonds internationaux de financer des projets d'OSC qui répondent aux priorités identifiées par les communautés locales via leurs consultations régulières plutôt qu'aux priorités des agendas des bailleurs de fonds. Faciliter l'obtention de financements directs par les OSC sans recourir obligatoirement à un intermédiaire. Privilégier un accompagnement approché des OSC sur un long terme. Accorder des financements plus conséquents et diversifiés qui incluent la prise en charge des frais structurels. Mettre l'accent sur les financements de renforcement des capacités organisationnelles des OSC proposées dans le cadre des amis des plus petites subventions plus accessibles pour les petites OSC. Alléger les obligations procédurales lors des appels à manifestation d'intérêts amis et pour la gestion des projets. Recommandations aux ONG internationales intervenant en EDC au Cameroun, en République du Congo et au Gabon. Permettre aux OSC d'inclure leurs frais de fonctionnement et de structuration dans le budget des projets. Former à la gestion financière et à la rédaction des rapports narratifs et financiers pour permettre l'amélioration et l'amélioration de la redevabilité bailleur et faciliter le travail d'audit. Privilégier les partenariats sur le long terme plutôt que les micro-partenariats pour permettre la pérennité des actions des OSC et maintenir un renforcement des capacités sur la durée. Assurer le suivi sur le terrain des projets des OSC financiers pour garantir que les actions menées bénéficient aux populations cibles et évaluer leur impact. encourager un partenariat égalitaire, collaboratif et non hiérarchisé entre ONG internationale et OSC locale en favorisant l'apprentissage mutuel via l'échange de compétences. Et enfin, des recommandations aux OSC locales affecter des ressources financières pour renforcer les capacités organisationnelles en formant le personnel, en particulier sur la recherche de financement et la gestion administrative et financière des projets. Participer aux événements et aux réunions d'informations organisées par les bailleurs de fonds pour améliorer la connaissance sur les dispositifs existants et assurer la prise de contact. Assurer la redevabilité des actions menées auprès des partenaires techniques et financiers et des populations locales, favoriser la mise en place d'une bonne gouvernance afin de renforcer la crédibilité de l'organisation auprès des bailleurs de fonds. Merci beaucoup Chantal pour cette présentation. Nous allons maintenant parler du futur du financement et de ce qu'on peut attendre de celui-ci et de tout ce qui peut se présenter à l'avenir pour répondre à ces contraintes structurelles dont nous avons parlé et à la situation actuelle. Je vais laisser la parole à Ebenezer, qui est directeur de la Direction des droits humains et du plaidoyer de l'organisation CAMFAITS au Cameroun et qui est également juriste et défenseur des droits humains. Ebenezer, c'est à vous. Vous avez le micro fermé pour l'instant. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de la présentation de ce rapport. Nous allons aller directement dans le vif du sujet. Il s'agira ici, bien évidemment, de dire en fait, que peut-on attendre du futur du financement des OSC en Afrique centrale. Alors, pour ce qui est du futur, voilà. Oui, alors, nous avons pensé à un rééquilibre des partenariats. Donc, il faudrait penser à un rééquilibre des partenariats. Ce rééquilibre, justement, qui va assurer l'adéquation et la cohérence entre les besoins des OSC et le financement des projets. Et également, qui va assurer une gestion raisonnée des fonds octroyés par les bailleurs. En ce qui concerne l'adéquation et la cohérence entre les besoins des OSC et les financements proposés, nous avons, dans le cadre de nos entretiens et dans le cadre du rapport, pensé qu'il fallait renforcer la connaissance du bailleur sur les besoins de la société civile pour qu'il y ait bien évidemment une réelle appropriation des réalités du terrain. Et nous avons l'exemple de la plateforme, par exemple, qui a voulu être mise sur pied par le PNUD en RDC, qui, bien évidemment, est une plateforme qui a pour objectif de capter les réalités des organisations sur le terrain, les réalités en matière de droits humains sur le terrain, du moins dans la localité. Et nous nous disons que mettre un point d'honneur ou alors répéter de telles initiatives pourraient être vraiment très intéressants pour le futur des organisations de petite taille. Le point d'attention ici serait que pour ce genre de plateforme, que l'on puisse assurer la neutralité des plateformes pour éviter, bien évidemment, toute récupération politique. Maintenant, en ce qui concerne la gestion raisonnée des fonds octroyés par les bailleurs, il est principalement question ici de prendre en compte les difficultés liées aux réalités du terrain. On voit très bien là qu'il y a une très grande adéquation entre le premier et le second point. Voilà pour ce qui est du rééquilibre des partenariés. Le deuxième élément, le second élément ici, c'est bien évidemment le renforcement des capacités des OEC locales durables. En ce qui concerne le renforcement des capacités des OEC locales durables, deux points, bien évidemment, ont été précisés ici. Nous avons une meilleure collaboration entre les OEC grâce à la mise en réseau. Et nous avons le fait de repenser le système d'appui par intermédiaire. Pour ce qui est tout simplement la meilleure collaboration entre les OEC grâce à la mise en réseau, nous sommes partis du fait que les organisations des bailleurs de fonds, principalement, aiment financer les réseaux. Et donc, nous nous sommes dit que ça pourrait être un bon ancrage pour ces organisations-là. Et donc, obtenir des financements plus conséquents passeraient par la mise en réseau. Et ça permettrait également de visibiliser les OEC, les organisations de la société civile. Et bien évidemment aussi, ça leur permettrait d'avoir plus de poids dans les négociations que si elles allaient capter les fonds de façon individuelle. Cela favoriserait également le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre ces OEC afin de permettre l'immersion des stratégies de collecte de fonds plus efficaces. Donc voilà, en ce qui concerne le renforcement des capacités, on se dit que finalement, les réseaux ou bien les organisations qui se mettent en réseau pourraient avoir beaucoup plus d'opportunités dans ce sens-là. En ce qui concerne le système d'appui par intermédiaire qui devrait être repensé, on s'est dit qu'il fallait raffermir le principe d'égalité entre les OEC locales et les ONG-I par la tenue de consultation dans les organisations non-gouvernementales et internationales, bien sûr, par la tenue de consultation. À ce niveau-ci, nous avons préalablement fait référence au fait qu'il fallait parfois passer par les ONG internationales, repenser les OEC locales, etc. Or, repenser le système d'appui par intermédiaire passerait, bien évidemment, par une consultation réciproque de ces organisations-là pour faciliter, bien évidemment, l'ancrage dans les réalités et capter les difficultés pour pouvoir mieux les adressants. Voilà pour le renforcement des capacités des OEC locales durables. Pour le prochain point, le prochain point avec l'aide, bien évidemment, de Manon, oui, nous avons pensé à une meilleure mise à contribution de la population locale. Et cette meilleure mise à contribution de la population locale passe par deux sous-points, notamment ici le fait de repenser une fois de plus le système d'appui par intermédiaire et de diversifier les sources de financement. Pour ce qui est de, comment on dit, de réflexion ou de nouvelles réflexions sur le système d'appui par intermédiaire, nous nous sommes dit ici qu'une meilleure intégration de la participation locale à l'écriture des projets pourrait être une piste de solution et une réponse au risque de perte d'identité et de légitimité communautaire pourrait passer également à des évaluations, par des évaluations en cours et à fin de projet par des OEC. Ici, c'était de dire que les OEC au niveau local minimisent parfois... ou alors minimisent parfois... ou alors non, même pas, par exemple, on se dit qu'ils pourraient davantage être... par les barrières de fonds. Et donc, les barrières de fonds, ici, dans les financements octroyés, dans les lits permettront à ces organisations-là de pouvoir... des fonds qui pourraient permettre à ces organisations de pouvoir faire des évaluations de projets, enfin, qui sont de mieux évaluer l'impact et tout ce qui va avec. En ce qui concerne la diversification des sources de financement, on s'est dit ici qu'il fallait éviter la dépendance à une entité. Il fallait également pérenniser les financements pour des projets plus durables, en adéquation avec les besoins locaux. Et je vais juste préciser ici que le palier de la dépendance à une entité, c'était de se dire que les OEC, généralement, vont beaucoup plus... comment on dit, se retourner vers les organisations, vers les barrières de fonds internationaux, alors même que, sur le plan national, il peut y avoir plusieurs autres opportunités de financement. Donc, pourquoi pas penser aux entreprises privées, tout simplement ? Pourquoi pas penser même au financement étatique et tout ce qui va avec ? C'est la raison pour laquelle on a pensé à la diversification des sources de financement pour éviter, notamment, la dépendance à une entité. Voilà pour une meilleure mise à contribution de la population locale dans le cadre de la recherche de financement. Pour le prochain point, oui, nous avons pensé ici à l'innovation. Et l'innovation, bien évidemment, des alternatives de financement possibles. Je le disais déjà dans la slide précédente. Nous allons mettre un point d'accent ici sur l'exemple des fonds régionaux. Les fonds régionaux ici, bien évidemment, vous allez vous rendre compte que ce sont des fonds destinés ou alors qui ciblent principalement une région ou des régions spécifiques. Et donc, qui ont des critères assez spécifiques qui prennent en compte les réalités de cette région et prennent également en compte les capacités et les possibilités des différentes organisations de cette région-là. Donc, des fonds d'impact pour financer l'école en Afrique de l'Ouest, par exemple, ce sont des fonds qui permettent, excusez-moi s'il y a les exemples, Ce sont des fonds qui permettent non seulement de pouvoir faciliter le processus d'octroi des fonds en le rendant plus clair et plus transparent. Ce sont des fonds qui permettent, qui sont basés sur la confiance avec les bénéficiaires et qui permettent d'organiser des formations pour les OSC membres. Et vous allez vous rendre compte que les critères ici sont bien évidemment assez restreints, bien que sélectifs, et ce sont donc des critères qui sont assez inclusifs, flexibles et qui ciblent bien évidemment la localité, comme je le disais avant. Nous avons des exemples, ce que je disais un peu plus avant, c'est le cas des fonds d'impact pour financer l'école en Afrique, qui existe et qui fait ses preuves. Nous avons des fonds en Afrique de l'Ouest pour la diversification sexuelle et les droits sexuels. Donc, voilà pour les fonds régionaux qui, pour nous, sont en quelque sorte des alternatives de financement possibles en termes d'innovation. Pour le prochain point, avec l'aide de Manon, oui, nous avons le cadre des promesses limitées de financement privé. Alors, nous parlions de la diversification des financements et tantôt, on évoquait le fait de pouvoir diversifier ces financements en allant, par exemple, au privé. Quel est l'intérêt ou quels sont les intérêts? C'est que les financements privés, finalement, permettront de contourner des procédures des bailleurs publics et de leur cahier de charges spécifiques. Et cela donnerait la possibilité de bénéficier de fonds d'investissement hybrides. Et on n'a pas oublié les risques. Ces financements offrent des petits fonds, des petits montants, qui sont généralement soumis à des intérêts lucratifs. Vous comprenez très bien que l'objectif d'une entreprise privée, à un moment donné, c'est de se faire quand même des entraînements. Nous avons également l'impact négatif sur l'image des OSC lorsque des scandales touchent les entreprises. Donc, il y a une entreprise. Une entreprise, par exemple, qui est taxée de tout de suite que l'organisation sera également touchée. Ça, également, c'est un risque. Nous avons la sélection des OSC financées. Vous m'écoutez parce qu'on me dit que ma connexion est instable, mais j'aimerais me rassurer que quand même, vous m'écoutez. Oui, la connexion saute parfois, mais pour l'instant, ça va. Ça va pour l'instant ? Peut-être juste répéter la phrase précédente pour nous relancer. Oui, d'accord. Super. Alors, on parlait des risques de financement privé et nous étions au niveau du fait qu'il y a un impact négatif sur l'image des organisations de la société civile. Lorsque des entreprises privées qui octroient des fonds sont, par exemple, impliquées dans des situations de scandale. Je prenais l'exemple des entreprises qui viendraient être taxées de faire la politique du terrorisme ou d'autres facteurs ou d'autres réalités interdites sur le plan local ou autre chose. Et donc, vous voyez que, ipso facto, les organisations de la société civile pourraient être impactées par ces scandales. Nous avons également le fait que la sélection des OSC financées est mise à l'écart des associations de comptes au pouvoir afin d'éviter les reprisailles pourrait être également des risques. Donc, voilà pour les financements privés comme autre alternative. Nous avons également les perspectives de financement participatif au-delà des financements privés. Ici, on va seulement comprendre que les financements participatifs ou crowdfunding est un financement qui permet de faire financer un public sans entrer dans une logique de projet. Généralement, ce sont des fonds qui utilisent beaucoup plus Internet, qui passent beaucoup plus par le numérique. Ce sont des fonds qui permettraient aussi aux OSC de petite taille de gagner en indépendance, en particulier en finançant des ressources humaines. Nous avons également certaines plateformes qui existent déjà sur le continent africain et qui, bien évidemment, utilisent des systèmes de crowdfunding ou financement participatif. Nous avons co-founding, nous avons African Funding, nous avons Dev Hope, qui sont des exemples de financement participatif qui existent. Et bien évidemment, on va se rendre compte que ces financements, généralement, se font avec ou sans retour financier. Et en dehors des circuits financiers institutionnels, ces financements-là se font. Et bien sûr que le risque ou alors la limite, c'est qu'elles sont parfois de petites quantités, elles offrent parfois de petites quantités de fonds et ont une dimension collective. Voilà pour les perspectives de financement participatif. Alors, qu'en est-il du prochain point? Le prochain point, c'est les recommandations. Les recommandations. Ici, nous avons pensé aux recommandations aux institutions internationales et aux bailleurs de fonds internationaux. De façon claire, nous nous sommes dit, comme recommandation, créer une plateforme commune afin de centraliser les appels à manifestation d'intérêt des bailleurs redistribuant l'aide publique au développement pour simplifier les procédures. Cartographier les sources de financement disponibles pour les OSC locales pour une meilleure adaptation des dispositifs de financement proposés par les bailleurs de fonds internationaux. Se rapprocher d'autres partenaires financiers présents sur le terrain afin de mettre en place des dispositifs de financement complémentaires et d'échanger sur les bonnes pratiques. Encourager la mise en place d'un fonds intermédiaire en Afrique pour financer des micro- et meso-projets pour garantir l'accès au financement à une diversité d'OSC. Enfin, favoriser le dépôt de projets en consortium par les OSC pour mutualiser la gestion des subventions. Faciliter la montée en conséquences communes et limiter la lourdeur des obligations procédurales. Voilà pour les institutions internationales et bailleurs de fonds internationaux. Recommandations, cette fois-ci, à l'Union européenne et aux ambassades de France. Favoriser des partenariats avec les bailleurs internationaux et les représentants en règle national, tels que les équipes France, ambassades, agences françaises de développement, instituts français, SETIS France, afin de mettre en place des dispositifs de financement communs. Généraliser la mise en place d'un dispositif à double guichet dans les ambassades permettant de financer à la fois les organisations émergentes via des petits financements, 10 000 euros par exemple, et les organisations en cours de structuration via des financements intermédiaires, 40 000 euros. Communiquer davantage sur les dispositifs existants auprès des OSC. Voilà pour les recommandations à l'Union européenne et aux ambassades de France. Passons à présent aux recommandations adressées aux organisations non-gouvernementales internationales et aux OSC locales. Exhorter les OSC à créer des réseaux ou à rejoindre des réseaux existants dans le but d'obtenir des financements plus conséquents, d'assurer une meilleure gestion des fonds, de permettre le renforcement des capacités des OSC et d'augmenter la visibilité et légitimité auprès des bailleurs. Développer une plateforme numérique via laquelle les OSC locales et les ONG internationales puissent échanger sur leur synergie. Enfin, travailler en synergie à la mise en place d'un fonds commun de financement en Afrique centrale. Voilà pour les recommandations touchant les ONG internationales et les OSC locales. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous restons disposés à répondre à vos questions autant que possible. Merci beaucoup pour cette présentation, mais aussi merci beaucoup à Chantal et Viviane pour vos interventions respectives. Comme nous avons pu le voir via vos présentations, il y a plusieurs dispositifs de financement qui existent en Afrique centrale. Cependant, on constate une dépendance des organisations de la société civile au financement qui sont alloués par les ailleurs de fonds internationaux, alors même que les conditions d'accès à ces derniers sont difficilement atteignables. On a pu le voir avec les différents critères. Et donc, ce premier point est assez révélateur d'un manque de flexibilité de la part des bailleurs de fonds et de prise en compte des réalités locales, mais également d'un manque de financement alloué au renforcement de capacité des OSC. Et donc, ces OSC sont contraintes d'utiliser des partenariats, on l'a vu, avec des ONG internationales, des ONG plus importantes, pour bénéficier, par exemple, de financements en cascade. Et ces partenariats ont leur lot d'inconvénients et de limites. Donc, il pourrait y avoir une diversification des sources de financement des OSC. Ça pourrait être une option. Mais on a pu le voir également que les financements publics nationaux et les financements privés sont absents. Donc, c'est pourquoi, comme l'a présenté Ebenezer, le financement doit être repensé, afin d'atteindre, je dirais, une collaboration davantage horizontale entre bailleurs de fonds, mais aussi avec les organisations locales. Les financements intermédiaires doivent se développer, notamment pour pallier le gap actuel entre des micro-financements et des financements qui sont beaucoup plus conséquents, tout en financement, donc en renforcement organisationnel et institutionnel des OSC. Et enfin, il est également nécessaire d'innover et d'explorer de nouvelles pistes de financement, comme Ebenezer a pu le présenter, avec notamment la constitution, par exemple, de fonds régionaux ou de financements participatifs. Ce qu'on vous propose désormais, c'est de passer un temps de questions-réponses, suite aux différentes questions qui ont pu être posées dans l'outil questions-réponses de Zoom. Et pour cela, je vais laisser la main à Manon. Merci beaucoup Camille, et merci également à tous les participants et participants du webinaire qui nous ont posé leurs questions dans l'outil questions-réponses. Donc, il y a quand même beaucoup de questions, donc on va en faire une sélection pour les adresser aux différents intervenants. Peut-être qu'on va faire dans l'ordre, on va commencer par Viviane. Je ne sais pas si Viviane, tu nous entends toujours. On va commencer par une question qui a été posée. J'espère bien la comprendre. Donc, quelqu'un a demandé comment faire pour les organisations qui n'ont pas de connaissances, de contacts à Kinshasa pour accéder aux documents administratifs dans le cadre de l'enregistrement des organisations. Donc, est-ce que Viviane, vous auriez des conseils à apporter ou une réponse à apporter à cette question ? Je ne sais pas si Viviane nous entend toujours au niveau de la connexion. Alors, je m'excuse, je n'ai pas bien suivi la question. Oui, alors Viviane, la question qui nous a été posée, comment faire pour ceux qui n'ont pas les contacts nécessaires à Kinshasa pour accéder aux documents administratifs, donc dans le cadre de l'enregistrement légal des organisations ? Là, je dirais qu'il faut nécessairement avoir les contacts nécessaires parce qu'avec le téléphone, on n'est pas sûr de la suite. On n'est pas sûr de la suite, mais il faut peut-être avoir les moyens là où tu trouves un bénéficiaire ou un partenaire qui te paie le billet, d'aller-retour, le frais de séjour, maximum dix jours. Je peux dire minimum dix jours. Et des courses. Il faut faire aussi des courses pour rencontrer chaque fois les responsables qui sont dans les bureaux des ministres de la justice. Vous savez, ici, chez nous, en Afrique, on mystifie toujours les postes des ministres. Donc, il y a quand même les services qui s'en occupent. Si on est vraiment en contact avec les responsables de ces services, et qu'on a mis en place aussi les moyens de facilitation, parce que le document lui-même ne coûte pas cher. C'est un peu de moyens, mais il faut avoir des sous-bassements aussi. Il faut avoir les rapports des activités, les rapports d'audite. Il faut avoir un peu plus les documents de la province. Ce n'est pas très grave, mais il faut avoir quelqu'un à qui tu fais confiance, qui peut te faciliter. Tu lui disponibilises quelque chose, un peu de moyens, pour continuer à faire les suivis. Et là, plus tu as pu t'appeler, pour tes documents t'arriver, et les documents, on peut les mettre, par exemple, au DHL, et ça va au parvenir. C'est comme ça qu'on peut travailler. Oui. Et Kinshasa, c'est très complexe. Kinshasa, c'est très complexe. Vous pouvez, par exemple, voir quelqu'un de la famille, ou une amie, avec qui tu peux interagir au niveau de Kinshasa. Mais avec cette chaleur, je ne sais pas ce qui se passe dans les têtes des gens. Ils ne mettent pas au sérieux les services qu'on leur demande. Merci. Merci, Viviane. Et Bénézère, vous vouliez ajouter quelque chose à cette réponse ? Oui, je voulais tout simplement dire deux choses. Généralement, ça peut arriver qu'on n'ait aucun contact et qu'on n'ait même pas une personne avec qui se retourner. Alors, moi, je suggérerais premièrement qu'il faudrait déjà s'informer sur le ministère, justement, compétent, pour l'octroi de tels documents. Et lorsqu'on a le ministère, on essaie de voir si le ministère a une page officielle qui est active. Et donc, aller sur cette page-là, généralement, nous avons des informations et des contacts utiles. Vous pouvez trouver ces contacts-là et bien évidemment, les mettre à profit. Maintenant, la deuxième chose que je propose aussi, c'est de pouvoir, comme on l'a dit précédemment, avoir des intermédiaires, c'est-à-dire des personnes dans la ville où se trouve le siège de cette institution-là qui pourraient vous faciliter les choses, aller peut-être pour les renseignements et tout. Donc, voilà tous les deux éléments que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Événe Zer. On a une autre question. Je pense qu'elle est adressée à tous les intervenants, donc celui ou celle qui a une réponse à apporter. La question, c'est quel plaidoyer ou serait-il possible de faire ce plaidoyer ? Faudrait-il mener pour que les entreprises minières puissent subventionner les organisations de la société civile alors que ces organisations dénoncent les abus commis par ces mêmes entreprises ? J'ai réécrit la question dans le chat, c'est une question par rapport au financement privé. Donc, pensez-vous qu'il y a des possibilités de plaidoyer possibles à ce niveau-là et quels pourraient-ils être ? Je vais vous reprendre la question parce que je ne l'ai pas bien saisi. Oui, bien sûr. Elle est également écrite dans le chat. Quel plaidoyer faut-il donner pour que les entreprises minières puissent subventionner les organisations de la société civile alors que certaines de ces organisations dénoncent les abus commis par ces mêmes entreprises ? D'accord. Bon, par rapport à ça, c'est compliqué. C'est compliqué, bien évidemment. C'est compliqué. Alors, il faudrait déjà comprendre la responsabilité qui revient à ces entreprises-là en matière sociétale ou sociale, tout simplement. Il faut savoir que toute entreprise doit obéir à ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises qui voudrait que l'entreprise puisse contribuer au développement de sa localité en contrepartie des activités qu'elle mènerait dans cet espace-là. Et donc, l'approche serait d'aller vers ces entreprises en leur faisant comprendre que vous subventionner est une approche partenariale gagnant-gagnant. Et en ce moment-là, vous le faites comprendre que, bon, voilà, nous savons très bien que les entreprises, voilà, leur responsabilité en matière sociale et nous pouvons contribuer bien évidemment à rendre visibles cette entreprise-là en agissant comme ça et comme ça. Donc, il ne s'agit pas en ce moment-là d'aller dire, écoutez, on se rend compte que vous violez les droits des êtres humains ici et tout et nous travaillons contre cela. Est-ce que vous pouvez nous subventionner ? Vous voyez, ce n'est pas l'approche. Aucun partenaire ne vous donnera l'avance si vous procédez de la sorte. Donc, voilà un peu ce que je propose. Vraiment, c'est de se dire, on va d'abord saisir et la première chose que je vous encourage à faire, c'est de s'informer d'abord sur ce que c'est que la responsabilité sociale des entreprises et à partir de là, vous pourrez rapprocher des entreprises pour leur dire comment vous pouvez contribuer à ce qu'ils respectent ces obligations-là et pour cela, vous avez besoin qu'ils vous soutiennent par ailleurs, techniquement, financièrement et autres. Donc, voilà pour ma réponse. Je vous remercie. Merci, Abbé Nézer. Viviane, vous avez également des éléments de réponse? Bon, pour mener ces plaidoyers auprès des entreprises, moi, je pense qu'avant d'aller vers les entreprises, il faut peut-être contacter nos services étatiques pour savoir quel genre de contrats qu'ils ont signés avec notre gouvernement. Dans les... Il existe aussi le cahier de charges qui est normalement, chaque entreprise doit discuter avec la population riveraine. Alors, si le cahier de charges est conforme entre les deux parties, on peut commencer à l'exécuter. Mais si vous, vous êtes une ONG et que vous venez vers la société, il faut peut-être voir ce qui est à ajouter auprès de la communauté pour qu'ils fassent librement leur travail. Mais très souvent, tu vois, quand les entreprises arrivent, ils ont ces contrats-là, les contrats que la communauté ne connaît pas, les contrats qui n'est pas disponibles même si les sites du ministère des titels, du ministère des mines. C'est tout ça qui pose problème. Quand ils arrivent, ils arrivent seulement, ils présentent des civilités auprès du gouverneur de province, ils prennent leur chemin. Ils vont sur terrain. Quand ils arrivent sur terrain, c'est là où ça pose problème. Parce que la communauté doit à chaque fois demander les contrats qu'ils ont signés avec le gouvernement. la communauté doit revendiquer aussi les cahiers de charges. Et c'est dans ces cahiers de charges que la communauté va exiger qu'il y ait construction des écoles, des marchés, des centres de santé. Mais en dehors de toutes ces infrastructures, il y a quelque chose des soucis d'accompagnement communautaire que les OSC pourraient avoir besoin. Et pour y arriver, il faut que tu te transformes à une amie, à quelqu'un qui défend toujours leur travail. Or, ils ne sont pas toujours propres. Ils abusent toujours. Et si vous continuez à faire ça, vous continuez à parler de leur côté, il y a les risques que la communauté peut s'y prendre. et donc, la communauté va avoir ses fâchis métrages contre toi et tu seras en situation d'insécurité. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Viviane. Peut-être un dernier élément de réponse de Chantal et on passera à d'autres questions. OK, merci. Moi, je dirais que ça dépend de la forme du financement que l'ONG demande auprès de l'entreprise. Si je prends le cas de SIFOS, nous avons l'habitude d'insérer, de demander les fonds d'insertion aux entreprises. Mais, sachant que ces mêmes entreprises à qui nous demandons les fonds peuvent vous faire, peuvent vous rendre les services que nous cherchons. C'est pour aller former. Ils ont des ateliers dans les entreprises. Si, par exemple, plusieurs apprenants choisissent une formation qu'on peut trouver dans une entreprise, nous nous approchons de cette entreprise et lui demandent s'il peut former les enfants, les jeunes, au lieu de nous donner l'argent pour aller les insérer ailleurs. S'il répond oui, il arrive des fois que chaque année, il y a des entreprises qui font sortir jusqu'à 26, 27 millions pour SIFOS et en formant le jeune, au lieu de reverser les 100 000 francs que nous demandons par mois pour chaque jeune, il leur donne seulement 80 000 francs pour leur transport en continuant leur formation dans l'entreprise et en versant les 20% qui est 20 000 francs à SIFOS pour faire le suivi sur le terrain. et chaque année, on peut trouver qu'une entreprise, au lieu de lui demander par exemple 20 millions, peut faire sortir près de 30 millions à SIFOS en formant les jeunes, en leur versant le transport et en versant les frais de suivi à SIFOS. Et chaque mois, pour payer ces jeunes, on nous appelle, on parle là-bas, on les paye ensemble et on récupère les reçus pour pouvoir justifier les fonds versés par l'entreprise après. Donc, il y a plusieurs formes de demander les fonds. Avant, on faisait qu'aller vers l'entreprise, lui demander donne-nous et diminuer parce que nous voulons faire si, si, si. Mais en faisant les enquêtes sur le terrain, ces mêmes entreprises peuvent rendre les services et donner l'argent et connaissent déjà à qui on donne l'argent et ce qui est de leur responsabilité et de ce qui est de responsabilité de l'ONG en tant que demandeur. voilà, à peu près. Merci beaucoup Chantal. On va peut-être passer sur des dernières questions avant que le webinaire se termine comme il reste très peu de temps. Une question qui est beaucoup revenue sous différentes formes, c'est ce que vous, intervenant du webinaire, vous conseillez aux organisations de petite taille pour l'organisation interne de leur structure afin de répondre au mieux aux exigences des différents bailleurs de fonds. Donc, qu'est-ce que vous conseillez les organisations pour s'améliorer sur ce point ? Peut-être qu'on laisse Ebenezer parler et on reviendra sur Chantal ? D'accord. Merci. Je crois qu'Ebenezer a des soucis de connexion. Allez-y, Chantal, et on reviendra plus tard à la réponse d'Ebenezer dans ce cas. OK. Bon, je reviens directement sur les, comment dit, les leçons apprises à travers SIFOS. Parce que quand nous avons commencé par constater qu'il faut des rapports financiers, rapports narratifs, nous avons commencé par identifier les activités à faire pour pouvoir être acceptées par les organisations. Parce que pour postuler, il faut avoir un rapport financier, il faut savoir le faire, il faut avoir un rapport narratif, il faut savoir le faire, il faut avoir le récipité, on doit l'avoir. Donc, nous, on a commencé d'abord, la première des choses, à identifier les bonnes personnes qui peuvent diriger le bureau de SIFOS sans pourtant attendre qu'on leur donne quelque chose d'abord. Ces personnes sont installées et nous avons identifié les besoins des organisations que les organisations ou bien les bailleurs ont besoin pour nous financer. Et dans ce cadre, on a commencé par apprendre à se faire former sur les exigences des organisations. savoir faire un rapport financier, savoir dire ce qu'on a fait et savoir rendre bien compte à celui qui te donne même 600 francs. Et quand toutes ces choses sont réunies, nous avons commencé par tester les petits projets. Notre organisation a commencé ces projets à travers l'UNICEF. Et ce qu'on a déjà préparé d'affaires nous a permis d'être acceptés par l'UNICEF. À travers les fonds d'UNICEF, nous avons, nous nous sommes engagés à un montant plus haut pour pouvoir monter au fur et à mesure. Mais on ne peut pas laisser l'organisation structurelle et dans le désordre pour chercher à évoluer dans les associations. Il faut une organisation structurelle, même sans agent, savoir que les personnes connaissent ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent de l'organisation et les services à rendre. Et après, au fur et à mesure, monter dans la position normale pour trouver de grands fonds. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est ce que il faut faire. Merci beaucoup, Bien sûr, Ebenezer, allez-y, pour compléter. Oui, alors je vais juste dire, moi, ce que je conseillerais, c'est premièrement d'avoir, comme on le disait, d'être structuré. Et donc, il faut avoir des documents administratifs de l'organisation assez bien fait. Évitons d'avoir parfois cette mauvaise habitude. Les organisations, généralement, lorsqu'elles naissent, elles vont se dire, OK, existe-t-il un statut, un statut qui existe, existe-t-il déjà un statut quelque part que je prendrai, je modifierai quelques lignes et après ça ira. Non. Le statut, les documents administratifs sont des documents qui reflètent l'image de l'organisation. On doit pouvoir lire et comprendre l'organisation à travers ces documents. Donc, il est important au-delà d'avoir ces documents, de s'asseoir et de penser tout ce qu'on met à l'intérieur par rapport aux objectifs que nous voulons atteindre. Donc, ça, c'est très simple. Le manuel de procédure doit pouvoir véritablement refléter notre façon de faire. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir un manuel de procédure qui serait une transposition mot par mot de ce qui se passe ailleurs, forcément. Donc, il y a ça. Le manuel de procédure, les statuts, le règlement intérieur, on doit pouvoir les avoir. Nous avons les politiques au-delà de tout cela, nous avons des politiques. Est-ce que nous avons des politiques qui montrent du sérieux que nous avons en tant qu'organisation? Politique, par exemple, antifraude, est-ce que nous l'avons? Comment est-ce qu'on gère la fraude en interne? politique de lutte contre le harcèlement, par exemple, politique de visibilité, politique de communication et tout ça. Donc, c'est des éléments sur le plan interne qui sont très capitales. Si on fait du plaidoyer, avons-nous, par exemple, une stratégie de plaidoyer? Avons-nous un plan de plaidoyer? C'est tous ces éléments-là. Vous voyez, en fonction de ce que nous voulons, en fonction de nos objectifs. Et il y a également la question de la redevabilité. La question de la redevabilité suppose quoi? Ça suppose concrètement que nous puissions, au-delà des activités que nous mettons effectivement en œuvre, avoir des rapports. Est-ce que même dans le cadre de ces activités que nous pensons, de ces rapports que nous faisons, nous impliquons nos cibles? Est-ce que les rapports que nous présentons reflètent la réalité de ce que nous avons effectivement fait dans une fausse ces rapports au niveau de la redevabilité? Les audits, est-ce que nous faisons d'audits? Ça aussi, parfois, nous avons eu des blocages. Un partenaire qui vous dira, avez-vous l'audit de l'organisation? Pas d'un projet, parce que parfois, il y a des projets qui vous exigent d'auditer le projet. Mais on parle de l'audit de l'organisation, aussi bien programmatique que financier. Est-ce qu'on le fait? Il faudra pouvoir avec le temps entrer dans la culture de l'organisation et c'est tout cela qui dénote du sérieux de l'organisation et fait à ce que les partenaires financiers nous fassent assez confiance. Je vais terminer par les éléments de transparence et d'éthique, par un bon système de suivi-évaluation. Je parlais tantôt d'audit, mais c'est autre chose. Un bon système de suivi-évaluation suppose qu'en interne, est-ce que nous avons un suivi-évaluateur? Est-ce que nous avons un chargé de programme qui puisse faciliter bien évidemment le suivi concret des réalisations ou des programmes que nous avons mis en œuvre? Enfin, c'est les ressources humaines qualifiées. À un moment donné, nous savons très bien la difficulté que les organisations à base communautaire ou de petite taille rencontrent en ce qui concerne les ressources qualifiées qui peuvent coûter cher, qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent, mais nous devons ensemble en interne trouver des stratégies pour avoir tout de même des personnes qui peuvent faire le travail pour lequel elles sont recrutées si c'est le recrutement, etc. Nous devons pouvoir mettre à profit des bénévoles et tout ça, c'est tout un système qu'il faudrait refaire. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le plan interne pour pouvoir finalement être crédible auprès des personnes que nous accostons, que nous rencontrons pour nous soutenir sur les plans techniques et financiers. Voilà pour ma contribution, je vous remercie. Merci beaucoup, Ebenezer. Merci pour toutes ces réponses. J'espère qu'elles ont été instructives pour l'audience et que nous avons bien répondu aux questions. Nous allons bientôt devoir clôturer ce webinaire. Simplement un petit rappel par rapport aux prochaines étapes qui vont suivre ce rapport de plaidoyer. Donc, une tournée de plaidoyer va être organisée par le réseau des filles au mois d'avril et qui va notamment porter le message promu par ce rapport de plaidoyer. Donc, c'est une tournée qui aura lieu à Paris, à Lyon et à Genève durant huit jours, donc très bientôt et qui rassemblera notamment des représentants d'organisations de défense des droits humains basées en Afrique centrale, notamment du Congo, de la RDC, du Cameroun et du Gabon. Également, une artiste militante camerounaise. et cette tournée permettra de rencontrer des acteurs institutionnels dans ces différents lieux afin de vraiment rendre visibles les difficultés d'accès au financement, de porter également un plaidoyer sur les droits des femmes, sur la sensibilisation à la situation des minorités sexuelles et de genre en Afrique centrale, donc de porter les recommandations qui sont faites aux différents acteurs du financement et aux acteurs institutionnels et politiques en général. Je vous incite à suivre les activités du réseau des filles sur les réseaux sociaux afin de suivre un petit peu les retours sur cette tournée de plaidoyer et également de bien accéder, de lire le rapport si vous ne l'avez pas encore lu, de le partager autour de vous, de faire résonner ces recommandations et ce travail qui a été effectué par le réseau des filles. Donc, merci aux intervenants aux intervenantes. Merci également aux participants et participantes de ce webinaire pour votre attention, pour vos réponses et votre mobilisation et je vous souhaite à tous et toutes une très, très bonne journée. Au revoir, portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada